voici une nouvelle vidéo qui va concerner donc un nouveau schéma bloc schéma bloc d'un moteur pas à pas commandé par une consigne d'angle ça qu'est ce que c'est c'est comme un petit peu un chauffage un chauffage vous donner une consigne au niveau du thermostat enfin je veux dire de la vente thermostatique je m'excuse vous mettez une consigne au niveau de la vente thermostatique qu'est ce qui va venir contraindre je veux dire le système mais c'est la température extérieure bon vous donner une consigne vous voulez une certaine température une fois que c'est atteint la température mais elle a voilà l'inertie ça ne se fait pas automatiquement on va dire ça comme ça ça se fait pas automatiquement il ya l'inertie thermique qui fait en sorte qu'on a une variation qui va se faire de petit à petit pour arriver à un summum et puis ce summum il va dépasser la limite et puis après il faudra voilà on doit avoir une régulation régulation qui se fait que je veux dire il faut pas toujours monter mais il faut avoir là à arriver à la consigne mais arriver à la consigne c'est passe c'est pas évident pourquoi parce que je veux dire on va la dépasser et puis il faut redescendre et puis quand on est descendu là on est en dessous de la consigne donc il faut le but c'est de maintenir un écart le plus petit possible voilà le plus petit possible ça avoir une finesse au niveau de l'écart de régulation eh bien ici c'est un petit peu la même chose il faut faire le schéma bloc d'un moteur commandé pas à pas par une consigne d'angle consigne donc ça veut dire que ici je peux pas mettre avec une vente thermostatique une température mais c'est une vitesse donc je vais mettre une vitesse qui est à zéro théta zéro alors le moteur doit tourner par exemple s'il est enfin ici c'est un théta d'entrée la consigne je peux l'appeler théta consigne voilà quand est à consigne ou théta entrée ou théta input ou théta in ou théta i peu importe comment vous l'appelez là j'ai un angle théta zéro et par rapport à ça on désire s'écarter d'un angle donné par la consigne donc il faut que j'arrive de théta à zéro à théta 1 grâce à la consigne voilà si vous changez la consigne alors l'angle est peut-être aussi bien positif donc on va aller on va aller par là ou négatif on va aller par là on peut changer la consigne peut-être un angle positif ou un angle négatif alors qu'est ce qui quel est le qu'est ce qui va contraindre le mécanisme je veux dire qui va s'opposer au mécanisme vous aurez compris que c'est l'inertie du moteur et les frottements visqueux supposons qu'on a des frottements visqueux mais c'est l'inertie c'est encore une fois l'inertie ce sont les paramètres je veux dire de résistance mécanique alors en électrique en électricité on a la résistance et si vous avez une seule vous avez une self mais maintenant si vous faites r plus ldi sur dt voilà vous reconnaissez un petit peu attention qu'ici c'est hérité si vous avez un circuit série de résistance avec une self voilà vous avez ça mais en mécanique vous aurez j j l attention qu'ici c'est dthèta prime c'est par rapport à dthèta prime parce que c'est dt carré c'est dthèta dthèta carré sur dt carré et si je prends dthèta prime ce sera par rapport à ça voilà plus une force de frottement et ça bien sûr c'est une tension on aura une tension voilà par contre ici on aura un couple moteur voyez voyez l'analogie ici on a i là on a tthèta prime voyez que ça bien sûr c'est une équation électrique et ça c'est une équation mécanique donc là on a bien une résistance résistance voilà le frottement visqueux tout c'est une résistance mais une résistance mécanique donc vous voyez que il ya des analogies électromécanique on a toujours une résistance il ya toujours quelque chose qui vient contrainte un système à répondre comme je le dis avec la température mais on a l'ambiance l'ambiance d'une pièce mais ça peut être une inertie thermique qui fait en sorte que on a une résistance je veux dire à ce qu'on en désire on a toujours une opposition et donc là pour un thèta donné d'entrée que j'appuie c'est une tente thèta in j'aurai une consigne que je vais rentrer bon ça c'est on peut rentrer par une commande manuelle voilà je vous montrera après par rapport à un schéma électronique comment ça se fait tout ça donc le tout il faut les équations pour passer de thèta in à un thèta out alors bien sûr le moteur là si je vais prendre un moteur pas à pas alors un moteur pas à pas vous voyez que c'est des choses comme ça ça tourne comme ça tac 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 en plusieurs fois alors tout dépend je veux dire voilà le schéma que vous avez du voilà vous allez pouvoir quatre bobines voilà il va faire il peut faire quatre possibilités quatre possibilités six possibilités une deux trois quatre cinq six sept huit voilà celui ci fait huit voilà on peut mettre une multitude de pôles voilà une multitude de pôles quand je dis pôle c'est nord sud les pôles ensuite on peut en mettre une multitude qui fait qu'on peut avoir plusieurs voilà angles de rotation par exemple il va tourner de 30 en 30 degrés donc 30 60 90 0 30 60 90 120 150 enfin je m'excuse 90 plus 30 ça fait 120 120 plus 30 150 150 plus plus 30 180 180 plus 30 plus 30 20 plus 30 240 20 voilà il peut faire aider comme ça part de 30 en 30 voilà maintenant si vous voulez d'aide ddé ddé moins d'en s'il voulait ddé des réglages plus fin ben c'est possible aussi c'est plus aussi pas aussi plus vous avez de pôle plus on sait je veux dire avoir des angles donc c'est ça, un moteur pas à pas c'est ça donc n'allez pas croire que c'est un moteur qui va tourner à pleine vitesse, c'est parce qu'on recherche ici on recherche d'avoir une certaine position d'angle bien sûr, le but c'est qu'il réponde quand même rapidement mais qu'il atteigne un certain angle rapidement bien sûr et donc on a une résistance qui est la résistance mécanique du moteur avec son inertie et c'est frottement visqueux et donc si j'écris l'équation donc tout d'abord je vous rappelle que c'est un là on va avoir une conversion d'un angle vers un angle-trancle vous aurez compris qu'il faut faire un transducteur parce que ça vient ceci, comment va-t-on faire pour avoir un signal on va passer d'un signal d'angle, qui est un géométrique voire mécanique ça peut-être mécanique parce que si vous mettez un potentiomètre vous allez tourner le potentiomètre le pot comme ceci ça c'est mécanique la rotation de l'angle vous l'avez à l'aide d'un potentiomètre mécanique et ça je ferai le schéma je veux dire du système électromécanique donc ici vous avez un transducteur électromécanique on va passer d'un potentiomètre qui va donner un certain angle theta in pour avoir un certain angle theta out via un système électronique un système électronique qui va donner le theta out que je ferai dans une autre vidéo bien sûr mais que je remettrai en lien avec celle-ci voilà tout d'abord ici qu'est-ce que je veux avoir ? je veux tout simplement avoir un moteur électrique si j'ai un moteur électrique de ce moteur-là qu'est-ce qu'on peut en sortir ? on peut en sortir ces résistances ces résistances mécaniques comme je vais vous le dire ces résistances mécaniques sont données par J et F c'est-à-dire les frottements les frottements visqueux et l'inertie du moteur et là bien sûr on va ressortir un angle theta prime ou theta out c'est une vitesse c'est un angle attention que c'est pas une vitesse c'est un angle c'est un angle ici c'est pas une vitesse ça c'est mon moteur on va dire c'est un moteur pas à pas voilà ça c'est mon moteur c'est une résistance voilà alors comment peut-on faire ça ? vous aurez compris qu'il me faut un écart il faut un theta in moins theta out c'est un écart d'angle parce que si par exemple là il y a 20 degrés et que je demande 25 degrés le but c'est de réduire l'écart on va réduire l'écart la consigne c'est 25 on va faire en sorte que le mécanisme va monter à 21 22 si vous faites 25 moins 21 il ne reste plus que 4 degrés là on a 5 degrés d'écart 25 moins 22 égale 3 degrés 25 moins 23 vous voyez qu'ici il monte ça monte pour essayer d'atteindre le 25 degrés pour essayer d'atteindre le 25 degrés alors quand il a atteint le 25 degrés normalement il doit s'arrêter le système doit s'arrêter puisque le but est atteint puisque le but c'est d'atteindre la consigne c'est d'atteindre la consigne donc il faut avoir si vous voulez la mesure de théta haute moins théta in mais bien sûr on va passer par des transducteurs voilà donc là on va passer par un potentiomètre donc on aura v in et l'autre on passera aussi par un potentiomètre parce que les angles la conversion d'un angle par de l'électricité peut se faire par un potentiomètre linéaire ou logarithmique mais généralement on ne va pas se compliquer la tâche on va mettre un potentiomètre linéaire voilà et donc là vous aurez voilà un écart mais un écart d'ordre mais un écart de tension tout va se passer sous forme d'un écart de tension je mets epsilon print parce que voilà c'est un écart de tension non pas un écart voilà donc on a bien on va avoir ici un soustracteur on est obligé d'avoir un soustracteur voilà on aura un soustracteur un soustracteur d'angle qui est capable de transformer donc un signal de la différence entre deux angles de rotation en un signal de différence entre deux tensions électriques voilà on va dire ça comme ça bon le courant enfin la machine je vous le dis tout de suite la machine devra avoir un gros courant elle devra avoir un gros courant donc il faudra voilà un ampli de courant alors je le verrai dans le schéma il y a un ampli voilà un ampli push-pull il faut un ampli push-pull donc il faut un ampli de courant et donc l'ampli de courant je rappelle que ici c'est un courant proportionnel qui sera proportionnel bien sûr à epsilon il sera proportionnel à epsilon comment je peux voir ça on va voir ça comme ça par les équations donc je vais établir déjà une partie de mon schéma bloc parce que là j'aurai ma consigne theta entrée je vais mettre theta in c'est beaucoup plus simple avec un plus ici voilà et là je vais mettre un moins et là bien sûr vous aurez compris c'est le theta out mais avant ça là on va mesurer si vous voulez un écart qui est theta in moins theta out voilà cet écart là va être amplifié bien sûr il y a une transduction électrique comme je l'ai dit c'est plutôt des tensions qu'on aura ce sera un epsilon prime qui est V in moins V out mais tout ce que je peux vous dire que là on aura une amplification en courant une amplification en courant et le problème c'est de vaincre je veux dire les effets de comment on appelle ça de J une fois que vous avez un QJF vous avez votre theta out et là on a notre theta out ici theta in moins theta out voilà et c'est ce schéma bloc qu'il faut établir sachant que bon il y a des choses que vous connaissez le couple moteur là on aura bien sûr il y a la machine la machine va ramener bien sûr du J du JF parce qu'on a une résistance offerte par la machine la résistance offerte par la machine c'est J alors ici je parle en angle theta parce que c'est pas une vitesse si c'était par rapport à theta prime là à ce moment je mettrais J D theta prime sur DT plus F D theta prime sur DT je m'excuse theta prime sur DT à force voilà fortement visqueux ce serait ça mais ici comme je travaille avec theta je suis obligé de mettre J D carré sur DT carré plus F D theta sur DT voilà ce qui change les choses parce qu'ici en la place on aura là on aura P theta P alors que là en la place on aura P carré theta P c'est pas la même chose c'est pas la même chose theta prime de P ici c'est theta prime P theta prime de P voilà par contre on aura P carré theta P voilà et là on aura F bien sûr avec le J et là on aura F P theta P alors que là on aura P theta prime et là F theta prime de P bon c'est pas la même chose c'est pour ça si vous travaillez avec theta prime ou theta c'est pas le même ici je travaille pas en vitesse je travaille en an c'est une conversion d'an qui est pas une conversion de vitesse donc je vais travailler ici en vitesse euh je m'excuse en angle justement c'est pas en vitesse je travaille pas en vitesse mais en theta donc là on aura vous connaissez l'équation de coupe moteur J d carré theta sur dt carré plus F d theta sur dt ça ramène une équation différentielle du second ordre voilà mais ça c'est pour la partie mécanique pour la partie mécanique parce que si vous voulez faire la liaison électrique électrico-mécanique on va dire électrico-mécanique elle est donnée par le couple est donnée par un ki fois le courant i de t qui passe dans le moteur donc le couple moteur est proportionné au courant i de t et bien sûr en la place je vais faire la place dans un petit instant et là c'est la conversion électro-mécanique électro-mécanique parce que d'un courant vous passez à un couple alors que là c'est purement une équation je veux dire comment on appelle ça c'est une équation électro-mécanique voilà attention que la tension epsilon le courant et tension sont proportionnels on va dire courant et tension sont proportionnels donc courant et tension sont proportionnels et cette différence là va être donnée par enfin je veux dire comment on appelle ça la tension est proportionnelle au courant voilà et on va dire ce courant il est amplifié enfin je veux dire plutôt si j'écris le couple moteur est égal à ki fois i2t je peux dire que là c'est plus c'est un compte constant en courant mais le courant est proportionnel à la tension je peux écrire kc attention c'est pas le même kc parce que il y a quoi une coefficient de proportionnalité de i par rapport à e à la tension de i par rapport à la tension qui est epsilon la tension à epsilon donc si vous voulez de kc par rapport à epsilon oui mais epsilon coupe moteur c'est cassé mais comme epsilon est proportionnel je veux dire voilà au coefficient d'amplification fois qui est la tension la tension est proportionnelle à a fois théta in moins théta out théta in moins théta out donc on a bien ici comme je vous l'ai dit on va avoir un amplificateur je vous montrerai dans le schéma électronique on a un ampli bien sûr on a des potentiomètres parce que pour faire varier les angles l'angle est obtenu par quoi par une conversion vers des tensions donc là on aura deux potentiomètres un potentiomètre d'entrée un potentiomètre de sortie on a un amplificateur bien sûr push-pull pour le moteur parce que le courant voilà le courant sera dépendant bien sûr de l'écart epsilon voilà enfin ouais epsilon et cet écart bien sûr il est amplifié est amplifié donc si vous voulez on a un moteur qui fonctionne avec un couple si vous voulez avec un couple qui est proportionnel au courant voilà c m est égal à kc fois i et donc epsilon je dirais c'est ce que je suis en train de me dire c'est pas epsilon on va dire c'est plutôt epsilon prime parce que c'est une question de tension voilà c'est une question de tension voilà c'est pas une question de différence d'angle mais dans un premier temps c'est une question de tension or cette question de tension que je vais appeler epsilon de seconde epsilon de seconde puisque le epsilon de seconde il sera ici voilà epsilon de seconde qui est égale à a fois θ et moins θ parce qu'il y a coefficient d'amplification voilà qui vient après l'epsilon l'epsilon donc ça veut dire que epsilon de seconde est égale à a fois epsilon bon bon je n'ai pas cours le circuit attention enfin le schéma bloc attention à ça parce que je vais remettre les équations et trouver assurément que ici bien sûr vous devez faire fois là on a cassé là on a cassé cassé et là maintenant je récupère un coupe moteur j'ai un coupe moteur alors ce couple moteur bon je ne l'ai pas exprimé je l'ai exprimé en tension et non pas en courant je l'ai exprimé en tension attention il manque beaucoup de choses le but c'est de rechercher justement ce qui manque voilà bien sûr il manque j et f mais j'ai l'équation différentielle du coupe moteur mais en tout cas ici on ressort un coupe moteur c'est parti